Salut tout le monde, salut les vidéastes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avec les nouvelles résolutions 2023 pour devenir vidéaste professionnel et vendre ses prestations, vendre de la prestavidéo à des clients. Et je me permets de donner ma stratégie tout simplement, ce que je suis dans ce cas-là. Voilà, je suis jeune vidéaste. Sur la fin d'année 2022, je me suis buté sur les vidéos youtubeurs francophones. Et d'ailleurs, je vous en remercie messieurs si vous tombez sur cette vidéo, parce que j'ai pu apprendre énormément de choses sur la technique. Mais aujourd'hui, je veux faire une vidéo stratégique pour les débutants, parce que je suis dans ce cas-là. Et c'est vrai que nos amis youtubeurs, vidéastes, filmmakers, etc., que j'adore, du coup, eux, ils sont déjà installés. Ils ont déjà pas mal de monde sur les réseaux sociaux, 20, 30 000 abonnés également sur YouTube. Et forcément, moi, à chaque fois, je me dis, ok, top, mais qu'est-ce que je montre à un premier client, sachant que je n'ai rien, je suis inconnu. Si on va sur ma chaîne YouTube, j'ai 9 abonnés, à l'heure où je parle. Et je vous salue, puisque j'espère que vous allez liker. Mais du coup, comment on fait ? On est inconnu, on n'a pas grand-chose à montrer. Moi, j'ai quelques petites vidéos de voyage que j'ai faites en famille. Mais je me vois mal aller voir un client corporate et aller lui montrer mes vidéos de voyage. En disant, regarde, ça, c'est ma copine sur la plage. Est-ce que tu peux m'acheter une vidéo à 1 000 euros ? Donc, sur cette fin d'année, je me suis formé sur la technique, mais également, je me suis noté une stratégie appliquée sur 2023. Donc, moi, je vais la faire. Je vais vous parler également sur cette chaîne YouTube de l'évolution, de savoir est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce que j'ai réussi à avoir des clients ? Est-ce que j'ai eu des obstacles ? Et comment est-ce que je les ai surmontés ? Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, parce que ça va être une belle aventure sur 2023. Alors, la première des choses, c'est de créer ces réseaux sociaux. Alors, moi, je viens de le faire. Instagram et YouTube et TikTok. TikTok va être vraiment un accélérateur pour pouvoir être connu, puisque c'est un algorithme qui fonctionne super bien. Et tu peux, si tu trouves un bon format de vidéo, faire 1 million de vues, alors que tu es un parfait inconnu. Donc, ça, il ne faut pas s'en priver. Alors maintenant, quelle stratégie de publication sur les différents réseaux sociaux ? Alors, moi, forcément, je vais beaucoup m'orienter au début sur du format short, du format court, pour essayer de percer un petit peu sur les plateformes comme Instagram, TikTok et maintenant YouTube, puisque ça propose également du format short. Ce que j'essaie de faire, c'est de me démarquer de la partie très amateur des gens qui filment avec leur téléphone. Donc, ce que je fais, c'est que je vais essayer de faire des formats assez courts, à moins d'une minute, avec pas mal de transitions, du sound design pour montrer que c'est quelque chose d'assez professionnel, également de l'étalonnage colorimétrique pour vraiment de belles images et de montrer que je ne suis pas amateur. Donc, une fois que tu auras fait tes 10 petites vidéos virales ou pas, tu auras normalement, voilà, une petite centaine, une petite dizaine d'abonnés sur chacun de tes réseaux et ce qui va permettre de pouvoir contacter des personnes et d'avoir quelque chose à regarder. Alors, moi, la stratégie que je dois mettre en place maintenant, donc ça, c'est là où j'en suis, c'est-à-dire j'écris mes réseaux et j'ai quelques petits trucs à regarder, mais qui ne sont pas vraiment des choses à vendre. C'est plutôt, voilà, du divertissement. Alors, ce que je fais maintenant, c'est deux étapes. La première, c'est de me faire ce que j'appelle du fake contenu. Alors ça, je ne l'ai pas encore fait. Je suis en train d'écrire un petit peu mes vidéos pour pouvoir justement le mettre en place. C'est d'écrire trois types de vidéos que j'aimerais vendre plus tard à des clients et de le faker. Donc, c'est-à-dire de le faire chez moi, soit avec des proches, soit avec des objets, soit avec moi-même. Et ces trois contenus, je vais t'en parler du coup dans cette vidéo. Le premier, c'est l'interview. Donc ça, c'est ce que je dois réaliser sur janvier. C'est de faire une fausse interview ou alors une vraie interview, mais d'un proche et de montrer un peu comment je suis capable de le faire. Donc, comment est-ce que je peux avoir vraiment une belle lumière, une belle vidéo d'interview tout simplement et de pouvoir par la suite aller le vendre à des clients et qu'ils puissent voir ce que ça peut donner comme résultat. La deuxième chose, c'est la présentation d'entreprise. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup faire dans le futur et le vendre à des clients. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver dans mes proches des gens qui ont des activités, soit artisanales, soit une boutique, etc. J'ai une petite touche sur quelqu'un dans le 78, parce que moi, je suis basé dans le 78, qui a une boutique que ma copine connaît. Donc, j'ai envie de la contacter et de lui demander est-ce que je peux lui faire une petite vidéo assez courte d'entreprise pour elle, qu'elle ait du contenu pour ses réseaux sociaux et que moi, je puisse avoir quelque chose à montrer dans le futur. Et la dernière, c'est une fausse pub pour un produit. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais prendre, mais peut-être, je dis une bêtise, ce casque et en faire une vidéo produit. Donc, je n'ai pas encore choisi quoi. Ça, c'est ce qui va arriver en dernier, puisque je ne suis pas sûr que je sois le mieux placé pour ça. Vous savez, des fois, il y a des studios avec pas mal de choses macro, etc. Je n'ai pas encore tout le matériel, mais j'ai quand même envie d'essayer. Et ce que j'ai envie de faire, c'est juste à côté de chez moi, c'est-à-dire à Saint-Germain-en-Laye, au Vésiné, dans toute cette région du 78. Proposer une vidéo gratuite sur chacun des thèmes. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller contacter des entreprises ou des boutiques que j'aime bien et d'aller leur dire, voilà ce que je fais. Regardez, le résultat est ultra cool. J'ai envie de détendre un petit peu mon réseau, mon portfolio, etc. Est-ce que ça vous dit ? Je vous fais une vidéo, vous la publiez sur vos réseaux, vous mettez mes contacts. Et si jamais on vous demande, essayez de rediriger vers moi, sachant que pour vous, c'est gratos. Pour moi, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, eux, ils gagnent du contenu. Moi, je vais commencer à me faire connaître et je vais pouvoir avoir également un meilleur portfolio. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une fausse vidéo, là, j'en aurais quand même une vraie. Et d'ailleurs, j'en profite puisqu'on n'est pas beaucoup. Si jamais tu es dans le 78 ou tu connais quelqu'un qui est dans le 78, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Une fois que cette stratégie sera mise en place, donc j'aurai à peu près, on va dire, 6 vidéos, 3 vidéos plutôt fake et 3 vidéos réelles mais que je n'aurais pas vendues, je vais aller démarcher des entreprises et je vais pouvoir leur montrer de quoi je suis capable. Et là, ma petite astuce, ma stratégie que je vais mettre en place, c'est tout simplement de me faire des vidéos pour l'envoyer directement à cette entreprise. Donc, de me balader en filmant mon écran et mon visage sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux et d'aller regarder ce qu'il y a à améliorer. Donc, des fois, par exemple, on peut avoir des entreprises qui ont des sites internet un peu vieillots. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de leur montrer ce qu'on est capable de faire maintenant en 2023, de leur montrer que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus attrayant, etc. De leur montrer que moi, je suis capable de le faire et de leur proposer de les rencontrer pour en discuter et pour pouvoir voir si on peut collaborer ensemble. Je trouve que c'est une bonne stratégie puisque, en fait, tu vas au-delà de leur dire que tu es capable de faire quelque chose. Là, tu leur envoies déjà une sorte d'analyse de leur image extérieure sur internet, réseaux sociaux, un site internet. Voilà, tu analyses, tu dis, voilà, moi, je pense que à cet endroit-là, vous avez mis une photo, il faudrait peut-être mettre une vidéo de vous pour présenter l'entreprise, etc. Et je pense que c'est déjà de la valeur. En fait, tu leur expliques déjà comment améliorer par eux-mêmes leur site internet ou leurs réseaux sociaux. Bien sûr, toute cette partie de prospection, etc., ça prend pas mal de temps. Moi, ce que je te conseille, c'est de continuer à faire des vidéos pour faire augmenter tes réseaux sociaux, avoir beaucoup plus de monde à chaque fois. Pour ça, tu peux aller regarder le style de personnes qui ont réussi dans ton domaine et d'aller filtrer par vidéos populaires. Donc, tu peux regarder ce qui fonctionne pour eux et essayer de reproduire à ta sauce, bien sûr, dans des concepts similaires. Alors, pour certains, ça va être du plagiat. Moi, je considère que c'est plutôt de l'inspiration. N'hésite pas, d'ailleurs, si la vidéo est beaucoup trop inspirée avec d'autres créateurs, à les mentionner en disant que, voilà, cette personne a fait une vidéo sur ça et que tu aimerais bien également essayer de faire pareil. Ce que je te conseille de faire et ce que moi, je vais essayer d'appliquer cette année, c'est aussi d'étendre mon réseau. Donc, c'est-à-dire contacter d'autres créateurs francophones qui sont peut-être à côté de chez toi ou en tout cas qui peuvent essayer de t'aider, d'essayer d'aller faire des projets avec eux, pourquoi pas les filmer. Le problème qu'on a toujours quand on est filmmaker, c'est qu'on ne peut pas se filmer soi-même. Donc, c'est toujours un problème. Donc, de te réunir avec d'autres personnes qui filment, les filmer et qu'eux te filment en échange, ça va te faire une banque de données d'images qui est vraiment ultra cool. Également, l'avantage avec ça, c'est que si jamais eux, pour X raisons, ils ont un projet mais qu'ils n'ont pas le temps de le faire parce qu'ils sont sur autre chose, ils vont pouvoir te donner ce genre de projet, des contacts. Et toi, tu vas pouvoir faire l'inverse quand tu ne pourras pas. Au lieu de dire non à ton client, tu lui trouves une solution en lui trouvant quelqu'un de compétent. Voilà ma stratégie pour 2023. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous liker et à vous abonner puisque du coup, je vais vous montrer mes résultats au cours de l'année. N'hésite pas aussi à commenter en me disant quelle est toi ta stratégie pour 2023 et si la mienne te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada